mesdames et messieurs bonjour à tous et à toutes merci de nous recevoir une fois de plus sur votre petit écran c'est le dernier comme d'habitude randjou le dernier l'émission farfar aujourd'hui je suis avec quelqu'un mais vraiment c'est pas n'importe qui mais c'est le dur papy original ouais le tapis jambon il se cache un peu d'une manière bon le dernier est venu de sortir sur nous comme ça parce qu'il y a tout le temps faut qu'on sache pas trop bas voilà ma mère cher ami c'est mieux que pas trop bas on est ensemble alors moi je vais t'appeler grand frère parce que je suis comme ça c'est ma nature ok avant tout tu es un grand frère voilà donc alors grand frère j'ai pas pu comment ça se passe de calme tranquille d'accord petit séjour abidjanais bon ça va ça va tu as tu as abidjan ça fait combien de temps déjà mais je suis arrivé la semaine passée jeudi passé d'accord d'accord c'est super c'est super alors qu'est-ce que tu as pris le pool d'abidjan oui c'est vrai j'ai pris la température effectivement c'est une température chaleurieuse amicale accueillant donc ça va pour moi c'est que je recherchais il m'en a déjà ressourcé là d'où je suis parti c'est important c'est important alors pour les personnes qui ne connaissent pas du papy de paris voilà est-ce que tu peux nous parler un peu de qui tu es en réalité c'est un petit monsieur qui est parti d'abidjan il y a plusieurs années combien d'années déjà bon on va dire je me rappelle plus mais bon je suis un ancien comme on dit plus d'une vingtaine d'années on va dire d'accord c'est pas beaucoup auprès de mes anciens que je salue au passage d'ailleurs c'est pas beaucoup mais c'est à rien également et donc on va dire moins de plus de 25 ans de paris et aujourd'hui c'est un acheteur pour moi de vous recevoir merci beaucoup alors il y a longtemps que tu es à paris et tout mais joe papy c'est qu'il existe donc quoi exactement c'est c'est quoi ces activités du papier est aujourd'hui dans la restauration d'accord je suis venu de galba à paris j'ai vendu bon galba et j'ai une bonne promotion à 5 euros le plat d'accord donc je suis restaurateur c'est ce qui me fait gagner la vie aujourd'hui et pour moi c'est une chance un bonheur parce que j'adore le métier de la bouche qu'est la restauration d'accord d'accord en tout cas moi j'ai appris quelques docs sur toi il paraît que quand tu étais plus jeune tu faisais tu levais les pigeons tu faisais le commerce des pigeons tout à fait déjà dans le bazar tu as commencé déjà à développer l'esprit ouais mais comme toujours on a un penchant pour quelque chose et moi j'aimais bien c'est vrai que j'aimais bien des animaux donc j'avais un chien j'avais des pigeons c'est vrai c'est pas faux d'accord et aussi j'ai appris que monsieur jo papy à l'époque au quartier monsieur jo papy on sait pas comment il s'est arrangé pour avoir des relations à la zone et il a commencé à faire travailler ses gars à la zone et il avait un petit jet un recul voilà c'est pas faux mais c'est un jeu d'esprit je pense que tu m'as mis sur un tournant mais bon c'est un plaisir pour moi parce que du mieux le chômage dans un quartier où il y avait beaucoup de misère surtout de nos parents qui étaient très modestes il fallait être un robot pour pouvoir trouver de l'emploi pour ses amis pour ses parents pour soi même et donc j'ai développé comme tu dis j'ai développé mon esprit j'ai pris des risques pour pouvoir influencer une partie de la zone industrielle dont les libanais pour imposer mes amis mes très proches même ceux que je connaissais pas comment si c'est quoi je suis normalement comme d'ailleurs imposer cette personne là au libanais pour dire ils ont besoin de travailler ils doivent travailler et le travail qui commence à commencer doit être le privilège des personnes de commencer et donc c'est pourquoi voilà vous avez beaucoup de personnes qui ont travaillé devant ton canal à mon circuit à la zone industrielle et ça fait un plaisir pour moi si ça avait fait je vais le faire en tout cas franchement c'est donc quand j'ai appris ça j'ai dit mais voilà quelqu'un au moins qui ne pensait pas que qu'à lui voilà c'est comme je suis naturellement comme ça depuis le berceau d'ailleurs et donc je continue de le faire parce que je n'hésite pas pour moi partager comme le dit la bible partager un morceau de pain avec son prochain c'est recevoir une bénédiction du miser le corps c'est ça donc c'est pas une surprise pour moi je ai toujours fait je le ferai toujours je continue de le faire c'est super alors quand tu arrives à quand tu arrives à paris la première fois faut s'adapter et tout est ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que la vie a été pour toi étant paris quand tu as un esprit ici de commencer quand tu parles quelqu'un qui a vécu à comment c'est margory trèche ville je suis de toute la commune comme on dit donc tu quittes comment c'est tu vas t'installer à poil de poil tu vas à baigne je suis pas avec un esprit guéri je te dis mais je dois développer mon intelligence pour réussir ce que je pense mes conditions donc quand tu pars à paris tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour réussir surtout que tu as des aînés je parle de mon ami frère aîné et tuteur amanyango qui était un ami très proche ici qui est parti avant moi qui m'a reçu là-bas qui m'a hébergé quand je suis arrivé et donc on était esprit mieux moi mais je n'ai pas hésité à mettre en place l'intelligence que j'avais depuis ici là-bas et ça a marché c'était où ça passe où ça casse mais c'est passé Dieu merci et là-bas encore on a fait très fort on a essayé de faire le biais d'une association que j'ai mis sur place créer des emplois faire travailler même si ce n'était pas trop trop légal mais bon quand même c'était aussi légal parce que c'est des articles de la loi 1901 en France donc ça a permis aux gens d'avoir du travail même si ce n'était pas déclaré j'avoue et nourrir des familles, consulter des familles envoyer un peu d'argent ici à leurs parents tout ça c'était déjà quelque chose donc voilà ça a permis à nous tous d'aller de l'avant donc je me suis intégré très rapidement au bout de deux mois j'étais déjà comme on dit au bout de deux mois j'étais déjà en préfecture pour avoir ma parole au cas de séjour super super donc ça veut dire que tu étais vraiment dans la légalité en quelque sorte parce que bon apparemment tu n'as pas fait comme comme d'autres benguistes il y a des benguistes quand ils arrivent la première fois on peut essayer de s'adapter ils rentrent dans les marmades ils rentrent dans les marmades ils font les comment on dit à l'époque le 3615 et tout ça je ne vais pas te mentir il y aurait tous passé par là dans le 3615 on l'a tous fait d'accord moi je ne vais pas te mentir dire que je n'ai pas fait j'ai fait beaucoup de mauvaises choses c'est vrai mais c'était des mauvaises choses qui étaient positionnées pour moi bien c'est des mauvaises choses qu'on fait Dieu même te dit aide toi le sain t'aidera donc si le système français ne te donne pas l'opportunité de manger à ta frère à toi le taux frit c'est une opportunité et donc on le faisait nous qui faisons qui avons organisé des mouvements de franciscains d'ailleurs n'est pas mauvais comme on dit c'est la dette coloniale oui moi je le dis je ne cache pas donc pour parler de franciscains c'est très intéressant d'aborder ce sujet parce que le franciscain c'est une intelligence à la base c'est le français qui crée le franciscain c'est un truc de bien avoir internet qui servait à transmettre des messages et autres mais eux ils ont pris pour nous pourquoi on ne prendrait pas pour eux donc pour moi c'est pas le franciscain c'est une intelligence africaine qui s'est développée en Europe c'est le remboursement de la dette coloniale donc si j'ai un plan même pour ça demain j'ai évité à le faire ah bon ? parce que c'est ton choix c'est ton droit c'est ton droit donc tu es prêt à encourager le marmaillère c'est ce que tu lui dis après aller faire la magouille pour déstabiliser une personne je considère que c'est méchant et que je ne recommanderais pas cela mais créer un système pour bénéficier du système j'encourage cela parce que oui parce qu'aujourd'hui si tu dois aller acheter par le biais de ton petit mensonge une voiture à bas prix pour venir revendre cette voiture en Afrique et gagner un bénéfice je ne dis pas que c'est une magouille maintenant si tu vas poisonner ton ami pour prendre son héritage ou pour prendre son bien ça c'est pour moi une magouille mais en France vous verrez que Chirac est passé dans le tribunal sa cause il continue de passer dans le tribunal voilà donc tout le monde passe par un système pour gagner un bien donc si nous pauvres africains en France on arrive à trouver un petit système pour gagner un peu c'est pas une magouille c'est plutôt une intelligence voilà parce que ceux qui magouillent c'est pas nous c'est le gros de ce pays là comme je parlais tout à l'heure de Sarkozy j'ai parlé de Betancou qui sont milliardaires et autres mais qui arrive à détenir des déclarations de la d'impôts à mettre l'argent à d'autres banques voilà donc la magouille c'est une pyramide voyez-vous et la magouille ne commence pas en haut plutôt et donc à partir du moment où le haut est corrompu c'est que ça va se descendre par le bas et le bas vous savez ça couvre partout comme les fourmis comme vous casser une fourmi ça va de partout c'est pas une direction mais eux ils ont bien ciblé leur truc donc ils prennent en Afrique ils prennent partout mais les pauvres africains qui viennent prendre le peu tout qu'on parle d'eux donc pour moi c'est pas une magouille pour moi je trouve que quand c'est pas contre la loi méchamment si c'est faisable que ça peut t'aider le fait voilà D'accord voilà voilà qui est bien expliqué alors comment se fait-il moi je veux savoir moi je sais moi personnellement je sais qui est-ce que tu es en réalité tu vois mais pour les téléspectateurs qui nous regardent pourquoi Joe Papi est autant célèbre c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans son coin qui n'aime pas trop se montrer mais son nom sa réputation le précède tout le monde parle de Joe Papi tout le monde tout le monde donc c'est la raison de ma force c'est si comme tu me posais la question pourquoi j'ai joué un célèbre j'ai joué un célèbre parce que il ne porte pas de Weston Jésus il n'a pas jamais porté de Weston Jésus a porté des des standards si on peut dire exactement non en bas c'était pas standard avant c'était un intérêt il n'a pas été plus que ça à passer à la FID mais il a eu quand même du succès parce qu'il avait un coeur il conseillait ce que son père lui demandait à nous pécheurs donc je veux dire qu'au jour d'aujourd'hui la célébrité n'est pas avec le nom la célébrité c'est selon les actes en pauvre parce que moi je partage le peu que je gagne avec ceux qui n'en ont pas voilà la simple raison pourquoi Joe Papi est célèbre d'accord je crois d'accord d'accord alors Joe Papi tu es quelqu'un qui est beaucoup actif dans le showbiz tu es beaucoup actif dans le showbiz moi je sais que tu as produit certains artistes voilà tu as on va pas encore arriver dans l'événementiel que tu gères maintenant à temps plein c'est à dire les conseils que tu organises mais avance bien avant ça tu produisais des artistes tu étais manager aussi de boîte de nuit voyez tout ça est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette période là oui tout à fait parce que voyez vous je suis ivoirien fier de l'être et arrivé à Paris j'ai eu des fréquentations de beaucoup d'autres communautés étrangères et j'ai constaté que la communauté ivoirienne se tirait vers le bas à chaque fois c'était des embrouilles aucun succès on en a tous regardé Kofiolomide Papa Wemba hein mais jamais on en a regardé Baïs Nito ou quoi que ce soit donc voilà curieusement je me suis dit pourquoi pas la Côte d'Ivoire donc je me suis intéressé simplement à la culture surtout à l'art de nos artistes ivoiriens essayer de créer un concept pour les promouvoir pour promouvoir l'oeuvre qu'il mettait en place pour un bébé qui était né sans manger donc fallait faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse grandir ici d'autres plans tout simplement parce que moi je ne conçois pas que étant ivoirien quand on habite à un concert c'est d'aller voir des Congolais pendant que la Côte d'Ivoire est populaire en France et donc c'est pas normal pour moi en Afrique même la Côte d'Ivoire c'est la plaque tournante et tout eux tous ils viennent en Côte d'Ivoire ici pour se faire connaître pour voir exploser donc pourquoi est-ce qu'en France voilà pourquoi est-ce qu'en France c'est forcément eux qu'on va regarder selon mon avis selon mon avis c'est mon avis propre je sais que la mortalité ivoirienne en Europe est différente de celle d'ici d'accord et donc le manque de solidarité le manque d'attachement c'est tout cela qui fait que qu'ils font par exemple que la communauté ivoirienne en termes culturels ne volut pas forcément parce que j'estime que à part d'autres groupes que vous connaissez ici ils sont nous il n'y a qu'un artiste qui fait un concert au Zénith et il a toutes les nationalités et toutes les couleurs confondues qui viennent assister au concert quand la Côte d'Ivoire fait un concert c'est communautaire tout simplement c'est ivoirien on a à faire qu'aux Ivoiriens et voilà c'est cette mentalité que j'ai changé c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle d'ailleurs je suis allé en premier lieu louer une salle mythique qui s'appelle le DOC c'était la petite salle DOC Osmar qui prenait à peu près 1800-2000 personnes et on a fait le leader mais vous avez vu qu'à ce concert-là il n'y avait pas que les Ivoiriens il y avait des Blancs il y avait des Africains qui étaient présents et c'est ça l'objectif c'est de grandir la communauté ivoirienne en Europe mais faire un concert dans une salle une petite salle de 300 personnes ça veut dire que c'est vos familles vos amis les amis de vos familles qui viennent là j'ai osé aujourd'hui je ne peux pas un événement dans une salle de 500 personnes c'est de grandir la communauté ivoirienne en Europe parce que je pense que être ici c'est un profil très bas et c'est pas bon c'est pas bon ok on va en parler tout à l'heure mesdames et messieurs c'est la pub et on revient voilà moi j'ai appris que tu es quelqu'un de très très combattu je sais pas ce que tu as fait aux gens mais il paraît que tu as beaucoup de jaloux voilà et que quand tu fais quand tu organises quelque chose il y a toujours des gens qui sont derrière tapis dans l'ombre pour essayer de gâter tout ce que tu essaies d'organiser et en tout cas il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé donc je sais que c'est vrai parce que tu as joué le modèle tu vas dire non que l'on a dit tu sais non il faut nous expliquer concrètement non non moi en fait je dirais pas non je dirais pas oui mais tout simplement c'est que jésus même que jésus a été combattu alors moi tu sais qu'une brébille de jésus qu'est ce que tu veux que je sois pas combattu alors ça m'étonne pas parce que la nature humaine est comme ça la nature humaine hypocrite la nature humaine médisante méchante et donc moi je me mets toujours en prière je me mets toujours en prière pour demander à mon miséricorde Dieu de me mettre une autre gamme c'est-à-dire que là où tu me combats tu me verras ailleurs dans ton dos ou bien en face de toi dans une salle ou dans un lieu où tu ne peux pas passer raison pour laquelle j'ai fait le doc le premier c'était pas un jeu c'était osé avoir les couilles pour le faire et donc là au jus d'aujourd'hui j'ai voulu faire un événement la nuit de la Côte d'Ivoire je t'ai venu pour le lancement ici à Abidjan mon pays natal faire le lancement j'ai même réservé une salle de conférence j'en avais déjà payé avec mon partenaire et j'ai bevé voilà mais malheureusement les polémiqueurs les aigris comme tu l'as dit tout à l'heure les combattants voilà sont allés parce qu'ils ont eu un contact avec la nouvelle direction sont allés réserver à la même date un événement donc l'événement allait avoir lieu à paris en fait c'est ça exactement donc ils sont allés réserver dans poulement 4805 personnes à peu près donc ils sont allés réserver juste à côté une salle également au doc et fait à la même date avec des artistes ivoirien qui n'est pas qui partiront là-bas comment voulez-vous qu'on évolue est-ce que ça c'est pas normal c'est pas le mot j'ai pas le mot je suis super fait je crois pas mais c'est la réalité et parce que moi j'ai appris moi ça m'a un peu étonné quand j'ai appris que la date avait été reporté tout ça que bon du papier a décidé de reporter l'événement et j'ai dit mais parce que comme dieu me conseille je fais pas j'aime pas faire la concurrence mais tirer sur des ficelles inutilement et donc j'étais le premier à communiquer vous pouvez voir les réseaux je pense que leurs communications sont sortiront bientôt sur le réseau vous verrez à quelle date il communique moi j'ai communiqué depuis un mois oui bien sûr moi j'ai vu ça il ya très longtemps voilà donc l'accord doit être communiqué depuis début février là bas fin janvier et donc c'est un projet qui a été conçu et construit depuis l'année passée parce que l'acte 1 a été a été réalisé l'année passée en dessous de l'acte 2 donc quelqu'un qui vient parce qu'il est fort parce qu'il a des ivoiriens parce qu'il a le directeur de la salle qui veut lutter avec moi une salle parce que moi je fais ça en réalité pour aider mes compatriotes ivoirien qui sont venus en france pas des difficultés qui sont dans la rue ce bénéfice là j'ai fait à manger j'ai fait plus de trois mille repas par an et bien sûr tout ça oui bien sûr tout ça on tous en allait en parler oui mais vous venez me combattre pour faire une soirée lui prendre cet argent là pour mettre dans vos poches maintenant pas plus là qu'il a même ma propre poche je parle pour donner aux gens sans événements voyez vous je ne suis accompagné pas personne quand j'ai fait l'acte 1 je n'ai pas eu le soutien d'une autorité je n'ai pas eu le soutien et d'une personnalité voyez vous l'acte 1 a été réalisé par ma poche et par mes petits moyens sans aucun sponsor c'est vrai que avec la nuit la côte d'Ivoire la nuit il n'y a aucun sponsor la nuit il y a eu un sponsor qui était une banque mais avec des petits moyens mais je veux dire que le président de la côte d'Ivoire j'ai eu le soutien c'est vrai sans langue de voix on va dire le soutien d'une personnalité qui a été le seul qui a osé me soutenu d'ailleurs c'est vrai que son soutien m'a été d'une force et nuit et ça m'a permis de réaliser mon événement d'accord à part lui il n'y avait personne c'est une bonne nuit de la côte d'Ivoire le Mali il y a eu le gouvernement malin qui a soutenu bien sûr le sénégal le gouvernement sénégalais le gabon pareil quand on parle de communauté vous parlez tout à l'heure de la communauté voile elle est forte mais on est fort lorsque quand on a un soutien c'est ça qu'on a eu des peu moins que moi j'ai pas à manger j'ai plus de trois mes repas mais une fois par mois ou une deux fois par mois je dois manger plus de 300 repas par mois et je le fais de mes propres poches je ne suis pas riche je n'ai rien du tout j'ai pas d'économie génériale mais je le fais quand même alors pourquoi tu m'aiderais pas toi ou mais tu m'aimes pas avec moi pour des frères faisons ça ensemble mais tu viens tu me combats et tu me combats justement pour pas que je réalise mon événement mais si tu me combats pas moi tu combats dieu mais comme dieu a les jolis plans je te laisse être un plan combat toi seul je quitte devant toi puis moi je m'organise autrement pour réaliser encore mieux c'est pourquoi l'événement que on a on a voulu créer là le 8 juin j'ai envie avec le conseil de mes frangins et partenaires comme charles toé amadou bamba plein d'autres ben ouli et un ami qui n'existerait pas c'était qu'ils n'existeraient pas non parce qu'ils sont un peu discret je veux dire que on s'organisera pour mieux faire et ça va être encore du bois avec les mêmes artistes parce que que ce soit caris vg drum c'est ma personne d'accord voyez-vous donc je ne vois pas si je leur propose une date reportée le refus qu'ils m'apporteront je vois pas ça donc je commence que je veux quand même le soutien de cette personne de ces artistes que je prends dans le coeur donc donc si je comprends bien cela ce que tu expliques tout ce qu'on nous rapporte ici que en france les ivoirains sont pas solidaires en france voilà les gars c'est les gars se disputent tout le temps il ya tout le temps des clashs il ya tout le temps des palabres des gens sont pas organisés et en plus ils sont pas solidaires et tout tu es en train de confirmer tout ce qui se dit en fait mais personne ne peut me contredire ça veut dire que j'affirme j'affirme que cela est vrai et je confirme que c'est la réalité et donc pour dire que malheureusement la communauté ivoirais n'est pas solidaire est-ce que c'est pas ce qui fait que les autorités par exemple du pays genre avant d'arriver ici à bidjan un gars comme un monsieur excusez-moi du thème un gars non c'est pas un monsieur comme tête l'ambassadeur de côte d'ivoire en france par exemple il doit être parfait de toutes ces petites choses là et il doit automatiquement soutenir cela mais est-ce que c'est pas le fait que à chaque fois il ya tout le temps des des pas là les gens sont pas solidaires est-ce que c'est pas ce qui fait que les autorités même du pays se désintéressent de vos événements que vous organisez voyez-vous je vous citer vous parlez d'autorité en france je vous citer une autorité d'ailleurs que je respecte et que je demande mes écoles de prendre ce national qui s'appelle l'ambassadeur claude becquet voilà un diplomate qui allait vers les gens et vers ses compatriotes qui allait même dans les salons qui venait frapper aux portes des gens pour dire on est où on mange on fait quoi c'est un diplomate ce fut un grand diplomate et je crains de vous dire que la côte d'ivoire risque de ne plus avoir ses diplomates de ce type alors vous parlez de l'ambassadeur moi je peux vous dire que l'ambassadeur personnellement je l'invite à mon établissement j'ai jamais vu je peux te dire ici que plusieurs fois il a été invité à la cérémonie il n'est pas venu tel avec un ambassadeur pendant un an 355 je lui n'a jamais de temps quand on l'invite je pense que une fois en passant devenu manger un garçon parce que quand je prends le nom café cacao à paris c'est une manière de valoriser la côte d'ivoire mais plus loin valoriser les deux matières premières de notre pays qui est la côte d'ivoire alors pourquoi est-ce que au nom de quoi il y a l'autorité qui fréquente ces étapes si moi je peux en mentir je suis à la politique c'est vrai peut-être que je devrais m'intéresser à la politique c'est peut-être la raison pour laquelle on ne me fréquente pas mais je veux dire que il ya des autorités qui viennent de grosses autorités du pays qui viennent de café cacao parce que ils entendent parler parce que c'est l'image de la côte d'ivoire c'est la valeur de la côte d'ivoire et donc ils viennent là c'est pourquoi si vous voyez sur mon site j'ai mis café cacao la valeur ivoirienne sur je ne suis pas politique mais je fais la promotion de la Côte d'ivoire c'est automatique j'ai l'ami on devait s'intéresser automatiquement tous les volets de même s'est senti concerné c'est ça mais pour qu'il y en a qui viennent pour dit non bon comme il n'est pas non non on voit pas bon on va mettre dans ses roues de plus comme ça mais c'est c'est trop petit non mais c'est petit c'est trop petit c'est de la bassesse en fait voilà c'est trop petit et en france on n'a plus que pas tout simplement une ordre je pense j'ai une personne mais je pense que on devait être ensemble que de se combattre parce qu'il y a un an qui se réjouissent de du poppy on a fait ce conseil là il n'a pas fait ci mais moi je dirais je ne ferais pas de la concurrence au diable parce qu'il est déjà vaincu moi j'ai dû donc je dis simplement que je laisse le diable se manifester dans ses conneries là j'ai fait la nuit de la côte d'ivoire avec les conseils que j'ai reçu de mes collaborateurs de mes partenaires de mes amis on fera la nuit de la d'ivoire très prochainement en côte d'ivoire sûrement en septembre en côte d'ivoire ici parce que j'ai fait la crée à paris je fais désormais en côte d'ivoire je pense que c'est le golf d'une salle qui va en plein air ça va pas encore même dix personnes c'est une personne dans septembre en hiver à paris on sera ici c'est déjà d'été mais on était oui en plein air au golf 5000 personnes 10 personnes on va faire un truc en plein air puis voilà je pense que la communication nous sera facilité et que j'aurai l'idéal de ce qu'il faut pour réunir tous les ivoiriens à cet effet là d'accord mesdames et messieurs on est toujours avec jo papy de paris mesdames et messieurs nous sommes de retour après la très belle plage musicale suggérée par l'invité lui-même voilà c'est comme ça fafa c'est comme ça alors on reste toujours dans la voilà dans ce qu'on disait à propos des gens qui boycottent ceci ou qui boycottent cela voilà moi j'ai été très surpris de voir que le grand jo papy organisé un grand show et que on peut dire que ça a tapé poteau comme on dit dans le jargon ça n'a pas marché tu avais invité rocky gold j'avais invité shaolin qui sont pourtant des artistes qui sont très aimés mais voilà ça n'a pas ça n'a pas été comme tu aurais souhaité j'ai pas tapé poteau même j'ai connu même poteau et beaucoup de mes compatriotes se sont se sont en réjouis très heureux c'était plaisant pour eux de se dire que j'ai pas tapé poteau mais moi j'ai dit que c'est au delà j'ai connu poteau et donc pourquoi pourquoi est-ce que ça n'a pas marché pourquoi mais parce qu'il y avait un boycott actif j'étais à bidjon avec mon cher né ben oubli nous avons commencé la communication tardivement et j'avais le choix ou de reporter ou de continuer ben comme je suis quelqu'un qui qui continue toujours j'ai continué c'était ou prendre le risque de faire de faire pas de contribuer à l'échec ou de bon voilà j'ai pas rentré dans le détail ça n'a pas marché parce que j'avais beaucoup de boycott et beaucoup de polémique ils s'en reconnaîtront ici à travers ton émission d'ailleurs parce que moi ce que j'ai appris j'ai appris qu'à paris quand les gens ont vu ça les gens ont dit non mais que charlie n'est très en vogue qu'on croquait qu'on est très en vogue et tout ça et que tu vois que papi entre les deux papiers entre les mentis il n'a pas l'effet fini parce qu'ils voudraient pas venir ici à paris pendant qu'ils aient appelé un bon mot pour abidjan on va dire que ça a été une des raisons un peu aussi dessus de cet échec quand je dis j'ai eu beaucoup d'attaques et de boycott moi j'ai une petite entreprise un qui est déclaré à biocsaf qui paye ses impôts et donc je pense que en ce sens je ne verrai pas un artiste qui a pas de visage sauf quand c'est compliqué ou sauf si se présente pas l'ambassade il ya eu ces cas mais je veux dire que quand l'artiste et plein de la première fois il y avait une complication mais elle a obtenu son visa charline pareil voilà que le soir et le visa donc je considère que tout ça c'est comme une apprendre là c'est des supposés on dit mais la réalité ils sont venus à paris ils sont passés ils ont joué avec mais oui ils sont passés à mais on m'a été choqué du fait que voilà l'événement n'a pas eu un succès mais moi j'assume et j'ai toujours assumé depuis le berceau j'assume comme j'ai dit c'est une opportunité pour moi qui s'est présentée je vais réaliser ça pas marché j'assume à moi maintenant de prendre mes échecs pour reconstruire l'intelligence à succès tout simplement d'accord voilà qui est bien dit alors petite parenthèse du papy est un était là à la naissance à la jeunesse du coup et décalé tout papy n'aime pas qu'on parle de ça mais dans les façons pas du tout un d'autres papy c'est là que le coup et décalé mais c'est du papy qui organisait les soirées et bon sangui mais là tous les gars venaient s'amuser et c'est comme ça que le moment est pris d'une manière mais pourquoi du papy veut pas qu'on parle ça aujourd'hui quand du papy c'est un membre fluence et c'est en fait c'est l'une des personnes qui va régler à la base de ce mouvement aujourd'hui aujourd'hui le coup et décalé bon c'est que nous mangez dans la femme mange des dents et qu'il mange des dents même moi-même j'aime bien manger les dents je continue de manger les dents tout le monde de moi tu dois le fier de parler de ça c'est important voilà donc pourquoi du papy refuse qu'on parle de ça mais c'est pas un autre pas pour moi ça me fait un rire du monde à l'écrivain pour les épaules poissons les vans poissons brésés comme à 13 juillet je vends des sols brésés je le vends des noms que tu as non quelque part c'est vrai avant le coup de c'est que j'avais tendu non mais le coup d'égalité c'était non c'était une autorité dans cette autorité là aussi contribuer au fait que les gens viennent dans ton restaurant on dirait soit du papy ça ça contribue ou bien oui c'est vrai c'est vrai c'est pas faux mais quand c'est pas le public à l'étape et manger le café cacao c'est le café cacao qui qui rehausse le couper décalé pourquoi parce que la planète et c'est on a nous on se connaît un on a ceux qui arrivent à travestir la vérité mais en même temps le miséricorde lui toujours il pas pressé il laisse faire les choses mais la beauté se manifestera forcément et comme on dit qu'on sait qu'on est nous on sait à nous on se connaît quand ça soit nous de ceux qui parlent même pas qu'ils soient assis derrière pourtant vous les voyez en visuel ils font du tapage mais quand on a assis on sait qu'ils parlent on sait qu'ils parlent donc je respecte les gens j'ai aussi j'ai entendu jamais dans les polémiques parce que comme on dit je suis une modeste personne mais également je suis un chef donc pour moi je pense que ça c'est diminuant pas non moi je profite pas toujours et puis c'est lui qui me grandit donc moi personnellement j'ai lancé un mouvement je suis heureux que c'est pris et que d'autres personnes en profite c'est des plaisirs maintenant tant qu'on se fait pas du mal là-dedans moi je passe mon petit chemin d'accord alors ton restaurant le café cacao tu l'as ouvert depuis quand déjà sauvée depuis quand déjà le cas où c'est d'actualité réelle de parmi propres depuis 2000 après 2013 depuis 2013 et donc ça fonctionne parfaitement bien et puis des personnes respectables des personnes responsables sans histoire c'est vrai que c'est vrai que tu t'es inspiré de de notre richesse nationale voilà tout le monde sait que le café cacao c'est c'est ce qui fait vivre la côte d'ivoire en quelque sorte voilà mais est-ce que aussi tu t'es pas aussi inspiré du du bac charlie parker mais dans le temps qui s'appelait le café cacao en 2006 2007 ça n'a absolument rien à voir d'accord le café cacao aujourd'hui est un lien de pays donc quelqu'un qui a instrumentalisé une enceinte qui n'est pas protégé un lien de pays je considère que je ne suis pas de là moi je m'inspire du fait que mes grands-parents sont agriculteurs ils sont comme on dit naturellement planteurs et donc je m'appelle que quand je quittais mon comment si pour aller à zopé en vacances j'allais aider mon grand père au champ et s'il produisait du café de cacao grand producteur d'air et donc je me mets là comme ça je pense à lui on rappelle que j'ai le temps et je me dis j'ai jamais pour un restaurant que je vais prendre que je ne veux pas parce que c'est vrai que c'est un restaurant qui existait que tu dis à l'ivoirien mais que je ne veux pas et dont je j'attie ma curiosité je t'appelle deux amis trois amis et je ne ferai que c'est pas jean-philippe l'asthme qui est aujourd'hui à la balle d'ailleurs tu le dis mais grand pourquoi tu veux pas prendre tellement tellement et puis bêtement comme ça on va couper coup on va faire café cacao au moins ça va ressourcer les ivoilais quand les africains viendront je pense que dans tout le continent africain il y a un produit ou du cacao ou du ou du café donc en m'intéressant à ce nom là ça va faire un peu exotique et puis attirer la curiosité de savoir pourquoi ça c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai assisté et j'ai pris ce nom je n'avais pas pensé que le nom que tu m'as dit je n'avais pas parce qu'il avait un coin je lui ai dit non pas du tout ça n'a rien à voir loin de ça il n'a pas encore qu'à quand même sorti parce que je voulais en fait mettre la valeur des deux valeurs de la côte d'ivoire à l'honneur d'accord le café et le cacao et quand j'étais mon entreprise je suis traiteur je suis traiteur événementiel ça veut dire c'est l'organisation des baptêmes mariage donc à la base événementiel traiteur donc je peux concevoir et produit ton mariage avec tout ce qu'il faut je peux concevoir et produit ton concert et donc ça se passe sur le nom du café de cacao tout simplement c'était choisi tout simplement parce que je voulais à la différence comme je disais tout à l'heure là dame le pion sur le congolais dame le pion sur le titre d'autres communautés donc j'ai du café cacao pour qu'on se rappelle que c'est la Côte d'Ivoire qui parle donc voilà tout simplement pourquoi je suis allé dans ce sens là d'accord d'accord mais d'ici là de là jusqu'à aujourd'hui on a appris que tu as produit des artistes et tout qu'est ce que tu as produit bon quand je parle de production bon jeu je préfère les sur la production événementiel d'accord sur la production événementiel considère que la plupart des causes des acteurs ivoiriens puisque je suis partenaire moderne un partenaire moderne au café cacao je salue d'ailleurs le président de qui ce qu'elle des kits des surchocs c'est ça exactement donc un partenariat nous organisons des productions pour valoriser des artistes ivoirais en france mais avant ça c'est vrai j'ai produit le groupe extra musical d'accord j'ai produit le groupe extra musical j'ai créé des événementiels avec d'autres congolais d'autres camerounais j'ai fait beaucoup d'artistes et donc aujourd'hui je me retranche un peu sur l'afro l'afro l'afrobit l'afrobit pour essayer de valoriser la culture africaine pas forcément ivoirien mais africaine parce que j'estime que nous avons beaucoup de talents qui n'ont pas l'opportunité ou la chance il faut lieu dans l'art ou bien dans un secteur qu'ils souhaiteraient évoluer évoluer oui donc tout simplement j'ai produit beaucoup d'artistes j'ai pas nécessité d'autres personnes comme on le dit il y en a qui n'ont pas été reconnaissants j'ai produit également ma gamme d'oeil malade en france d'ailleurs qui a perdu son père je lui dis encore mes condolences yako voilà donc pas mal j'ai produit également plus tibie d'accord voilà donc voilà un peu mon petit chemin mais je veux dire que c'est pas de pollution par réelle comme ça parce qu'il n'y a pas des contrats en tant que tel tout ça c'était de valoriser l'artiste ivoirien qui voulait énergie qui voulait d'accord ok ya pas de problème ya pas en tout cas merci beaucoup pour pour le fait de très bien nous expliquer tout ce qui se passe alors on va parler du grand spectacle que tu tu as reporté que tu préfères finalement organiser ici à abidjan mais je veux pas la vision que je faisais plus l'événement à paris comme on dit quand tu parles faut écouter ou d'accord donc moi j'écoute ce qu'il veut pas parce que je suis encore comme j'étais tout en train de modeste donc l'enseignement public m'a appris la sagesse d'écouter donc j'ai écouté mes amis je pense que je vais reporter mon événement pour septembre à l'hôtel du golf et l'orailor à plus de 10 000 personnes au jardin des golfs donc je pense que l'idéal pour moi c'est n'est pas aussi t'es d'abord des artistes qui vont je pense que je pense que je suis convaincu qu'on se maintenir je salue la mentalité des ivoirien comme d'ivoire parce que c'est une autre gamme qui m'enchante c'est une gamme qui que je préfère réalité parce que j'ai sollicité les conseils d'un ton d'ordi c'est mon jeune frère on vient de commencer et sans hésitation m'a conseillé de de suivre son conseil charlie paris une personne charlie la légende voilà donc je veux dire que je comprends que c'est pas un jeu ça va facile également mais l'idéal c'est d'avoir des partenaires sérieux et de lui que ton visage d'autres comme il va y voir les vies d'autres que j'étais plus tard sont des partenaires à écouter et à suivre parce que c'est un modèle pour moi d'accord et j'ai souhaité à l'avenir que c'est même on est qui se transforme en europe et qu'en diaspora on soit complice ou partenaire comme ça mais là-bas c'est la division à deux balles quand on ouvre un coin on fasse tout pour qu'il ferme pour que le monde puisse évoluer parce qu'il peut vous dire mais vous avez vu qu'on vous dit que le gars n'est pas bon là c'est ça c'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement il y a eu peur il y a eu peur il y a fait ça habitant on ne veut pas dire ça de moi on sait que j'ose on sait que je prends de belles initiatives s'il y a une voie en france qui prend des initiatives je pense qu'on va citer aussi du papier donc avoir peur c'est pas c'est pas de mon carisme non j'avais donc on pourra dire que ce monsieur l'a fait ça on dirait jamais il a eu peur ça c'est pas moi ça voyez vous j'ai été embêté par même autorité quand j'ai lancé c'est un mouvement au café cacao tellement que j'ai pris la disposition pour réussir ce que je tenais qui me tenait à coeur je suis resté en paix avec moi même et resté en paix avec aujourd'hui l'autorité donc je n'ai peur de absolument rien j'ai la crainte de dieu donc avoir peur du diable c'est ma faibli devant lui c'est ça j'avais c'est peut-être un peu de moi parce il se dit c'est monsieur là c'est pas quand même à quel gamme il aime pour un succès c'est parce qu'il ya dieu avec moi comme on dit c'est le moyen il ya dieu dedans un dîner dans la voiture à voir dieu dedans tout à fait mon poteau mais c'est dieu qui voulait se réalise comme ça que tu comprennes en fait voilà exactement parce que à un moment donné je voulais faire tout simplement tout naturellement or j'ai compris aujourd'hui que pour les jeunes événements de ce type là fallait le dit par exemple tous les journalistes par exemple la presse audiovisuelle la presse écrite pour lancer un mouvement mais moi je me suis dit non on n'a pas besoin d'un parcours qui sera s'est réglé mais ça suffisait pas les gens pour laquelle j'allais cogner mon poteau mais je l'assume j'ai enfin dégoûté aujourd'hui parce que j'ai travaillé du jeu j'ai mis pas mal dans les potes il paraît qu'il paraît que ça va faire peut-être beaucoup d'argent beaucoup d'argent côté je pense que est-ce que ton nom ou ton corps est pris non c'est il n'y a pas de prix beaucoup d'argent je pense que j'ai perdu beaucoup beaucoup d'estime si mon organisation j'ai pas de moi j'ai joué que beaucoup d'agent c'est rien d'avance à passer bien et moi j'ai connu beaucoup d'argent en très cher jeune et dont je considère que oui je considère que la recherche et trouver une nettoie le jeu le poisson je vois ma bien je vois mon gare bâton comme ici je peux mettre de côté pour avoir un coup d'argent bien sûr c'est ce que j'ai fait pour vouloir réaliser encore ce projet et donc j'ai attendu le soutien des personnes puisque c'est la Côte d'Ivoire quand le Mali l'a fait le Mali a reçu des subventions du gouvernement la ville du Sénégal quand le Sénégal l'a fait ils ont reçu le soutien de leur pays de tout le gouvernement mais le seul pays comme je disais tout à l'heure un ambassadeur pour l'ambassadeur la Côte d'Ivoire la nuit de la Côte d'Ivoire en France n'est pas suivie par les autorités c'est malheureux de le dire mais c'est la réalité c'est la réalité donc je vais travailler du avant qu'aujourd'hui j'allais voir mes galba j'allais voir mes sols braisés j'allais voir mes soceaux c'est qu'ils ont fait de boire d'ailleurs ma solle braisée a plus que pour un pigeon donc quand tu sors de là tu te dis c'est la Côte d'Ivoire vraiment qui est en France et donc tu veux des revenus mon gabatheon c'est le thon blanc il est pas tellement assaisonné il est très bon parce que je pense même aux diabétiques donc je prends le gabatheon bassalé je prends encore mon ma 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 soupe de pêcheur ça tue mon but quand c'est la escargot tous les trucs dedans donc c'est des choses que je fais et moi je suis spécialisé dans la grillade quand tu prends mon poisson qu'on appelle la palèbe de capitaine c'est un poisson pour moi la carte tellement il est énorme et je suis le seul à paris le seul parisien qui s'est spécialisé dans la grillade de feu de bois c'est quand tu rentres dans ma cour c'est c'est comme tu es entré je suis en train à la tracheville tu as le barbecue qui est là le fourneau qui est là et le charbon est là on te brève le poisson devant toi devant toi tu choisis ton poisson on te fait ça donc c'est pour moi une chance un bonheur de valoriser l'image de mon pays mais comme mon pays ne m'accompagne pas dans l'événement que j'ai fait pour son honneur c'est choquant c'est choquant oui c'est pas normal voilà bon